Bonjour à tous, je suis Julien Masbou, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et membre de la collaboration Xenon. Aujourd'hui, je souhaiterais vous faire partager une observation récente que nous avons fait avec la collaboration Xenon-Hinton à travers l'observation de l'un des événements les plus rares de l'Univers, la désintégration du Xenon-124 par double capture électronique. La demi-vie que nous avons mesurée est 1000 milliards de fois supérieure à l'âge de l'Univers. Nous savons aujourd'hui que l'âge de l'Univers est de près de 13,7 milliards d'années. Cette durée est difficilement concevable pour l'être humain. Pourtant, il existe des atomes radioactifs pour lesquels les échelles de temps sont bien plus longues. Nous voyons sur le diagramme de gauche la naissance de l'Univers avec le Big Bang et ensuite est représenté l'évolution de l'Univers vers la droite. Nous remarquons au bout de 400 millions d'années la naissance des premières étoiles et ensuite l'évolution de l'Univers avec les formations des premières galaxies, des premiers amas de galaxies pour former l'Univers tel que nous observons aujourd'hui. Cette mesure a été réalisée par l'équipe de recherche internationale Xenon qui a observé directement les désintégrations les plus rares jamais enregistrées dans un détecteur. En utilisant l'expérience Xenon-Hunton, principalement dédiée à la recherche directe de matière noire dans l'Univers. Cette collaboration de plus de 160 chercheurs est répartie à travers le monde et travaille sur un instrument qui est installé au cœur de l'Italie sous le massif du Grand Sasso. Cette expérience fonctionne 24 heures sur 24 et nécessite une présence sur site en continu. Avec cet instrument, nous avons donc réussi à mesurer la période radioactive du Xenon-124. Pour comprendre ce qu'est une demi-vie, partons d'un ensemble d'atomes représentés ici en bleu au début de notre expérience. Au fur et à mesure de leur vie, ces atomes vont se désintégrer et donc changer de nature, représentés alors en vert. L'atome de Xenon-124 se désintègre par exemple en un autre élément du tableau périodique, le Télure-124. Le temps mis pour que la moitié des atomes présents initialement se désintègrent est appelé demi-vie ou période radioactive. Cette mesure spectaculaire a été réalisée avec un instrument dédié à la recherche de matière noire, et ces résultats ont fait la une du magazine Nature en avril 2019. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ce résultat est aussi important. Eh bien, même si c'est une énorme prouesse d'avoir réussi à mesurer ce temps aussi long, mille milliards de fois l'âge de l'univers, cette mesure est le fruit d'un instrument extrêmement sensible, qui n'était pas dédié uniquement à cela au départ. Cette observation démontre donc le très bon fonctionnement de l'expérience, et confirme son potentiel de détection pour la matière noire. Au départ, nous n'avions pas construit Xenon-Hunton pour observer ces événements, mais nous sommes dans une logique de recherche croisée. Nous savions qu'il y avait une chance pour que la double capture se produise, et nous étions donc prêts à la détecter. Pour mieux comprendre l'instrument Xenon-Hunton, qui réalise cette mesure, il paraît nécessaire de se demander, qu'est-ce donc que la matière noire ? Lorsque l'on pèse l'univers, oui, je ne vais pas expliquer aujourd'hui comment on le fait, mais on s'aperçoit en fait qu'il est composé de quelques éléments visibles, qui sont représentés par les bonbons de couleurs sur cette image. Ce va être principalement des étoiles, des galaxies. L'univers contient également de la matière inconnue, qui serait cinq à six fois plus abondante que la matière ordinaire. On l'appelle alors matière noire. On voit que ces proportions sont bien plus abondantes dans l'univers que la matière que nous connaissons et que nous manipulons tous les jours. Un moyen simple d'observer la matière noire est par exemple d'étudier les rotations des galaxies. Vous avez ici l'image de NGC 1232, qui ressemble beaucoup à notre galaxie, la Voie lactée. Ces beaux bras en spirale sont issus d'un mouvement de rotation de la galaxie autour d'elle-même. Ce phénomène est très bien observé, très bien connu. Par exemple, si on illustre la position de notre Soleil, ici à un tiers du rayon galactique, on connaît sa vitesse de rotation dans notre galaxie, qui est de 220 km par seconde. Ainsi, lorsque l'on observe de nombreuses galaxies tourner, on remarque qu'elles ont toutes un point commun. Elles tournent trop vite. Je veux dire par là que par rapport à ce que nous observons en leur sein, elles ne seraient pas assez massives pour retenir les étoiles extérieures uniquement par la gravité. Les galaxies devraient alors se disloquer. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et des études plus poussées montrent que la matière noire agirait comme une sorte de colle qui maintiendrait les éléments entre eux. On peut par exemple visualiser sur cette animation à quoi ressemblent les galaxies telles que nous les observons à droite avec matière noire et à gauche sans matière noire. On remarque assez peu de différence au cœur des galaxies. Par contre, à l'extérieur, c'est plus flagrant. La vitesse est bien plus grande à droite dans le cas des galaxies contenant la matière noire. Nous avons également d'innombrables observations à toutes les échelles de l'univers nous montrant que cette matière noire est présente et qu'il ne s'agit pas juste d'une erreur d'appréciation de notre part. En effet, on pourrait supposer que nos théories de la gravitation et nos calculs sont incorrectes. Mais il y a d'autres mesures qui indiquent l'existence d'une matière noire abondante dans l'univers plutôt qu'une remise en question des lois que nous connaissons aujourd'hui. En résumé, nous savons que la matière noire existe par ses effets gravitationnels sur la matière visible comme les étoiles, les galaxies, les gaz interstellaires et qu'elle influe et déforme le mouvement de la matière visible. Pour comprendre de quoi cette matière noire est faite, quelle est sa vraie nature intéressons-nous d'abord sur ce que nous savons de la matière normale la matière habituelle, la matière ordinaire celle dont tous les objets que nous connaissons sont faites vous, moi, l'air de la pièce ou l'écran par lequel vous regardez cette vidéo La matière est faite d'atomes avec des électrons qui orbitent autour d'un noyau et ce noyau est composé de protons et de neutrons eux-mêmes faits de quarks Bref, tout cela peut se représenter par ce tableau avec les quarks en haut en rouge et en bas les leptons qui sont composés d'électrons et de neutrinos On a aussi en bleu les particules qui expliquent l'interaction des différentes forces et au centre le boson de Higgs qui est la dernière particule que nous avons découverte en 2012 déjà En parallèle de cela, nous avons aussi toutes les particules d'antimatière qui leur ressemblent énormément à une charge près, mais qui ne sont pas non plus la matière noire Et donc parmi toutes ces particules, aucune n'est capable d'expliquer la matière noire Les physiciens ont plein d'imagination et ont donc proposé une nouvelle particule le WIMP pour Weakly Interacting Massive Particle ou particules massives interagissant faiblement La particularité de ces WIMP est qu'ils sont 100 à 1000 fois plus lourds que les protons et qu'ils interagissent faiblement et c'est pour cela que nous avons du mal à les observer jusqu'à présent Par exemple, on peut calculer qu'à travers ma main chaque seconde, 10 millions de ces particules la traversent Vous ne les sentez pas Tout comme les milliards de neutrinos qui traversent ma main en permanence et qui sont émis par le soleil Pourtant, on en connaît bien l'existence Toutes ces particules élémentaires ont donc été créées dans notre univers alors qu'il était jeune et chaud, environ 1 milliardième de seconde après le Big Bang On suppose donc que la matière noire est née en même temps que les autres particules Mais celles-ci n'émènent ni n'absorbent aucune lumière ce qui la rend si difficile à observer Mais alors, comment la rendre visible ? On s'est dit qu'en jouant au billard, ce serait plus fun et c'est exactement ce que nous avons fait Si vous vous souvenez, les particules de matière noire sont dans les galaxies tout comme nous Ainsi, lorsqu'une particule de matière noire interagit avec un atome le xénon par exemple, celui-ci va reculer comme si on jouait au billard A la différence près que nous n'observons pas la particule initiale nous sommes uniquement capables de voir le recul de l'atome de xénon et un atome qui recule, c'est très difficile à voir Ainsi, une bonne partie de notre travail consiste à construire un instrument avec du xénon liquide qui permet de mesurer ce recul Et puis, à être capable de faire ensuite l'enquête pour remonter à la particule incidente Et enfin, de mettre la main sur ce fameux WIMP qui expliquerait la matière noire Nous nous retrouvons donc à observer les traces d'un événement pour comprendre ce qui s'est passé dans notre instrument De débusquer si c'est la faute de la matière noire ou de quelque chose d'autre Nous utilisons donc du xénon comme cible pour notre expérience Lorsque le xénon est frappé par une particule par exemple ici une particule de matière noire celle-ci va rentrer dans notre instrument émettre un flash de lumière et ressortir puisqu'elle interagit extrêmement peu Nous allons également avoir des électrons libres qui vont se libérer au moment de l'interaction et être dérivés vers le sommet de la chambre dans la phase gazeuse où ils vont émettre une seconde lumière que l'on va détecter par nos détecteurs au sommet et en bas de notre chambre En connaissant le temps entre le premier flash de lumière et le second provenant des électrons dans le gaz on est capable de mesurer la profondeur d'interaction dans la chambre Puisque l'on connaît la vitesse de dérive des électrons on est capable d'avoir une reconstruction en 3D des événements dans notre instrument Vous vous doutez bien que si on a trop de particules qui tapent en même temps le détecteur sera illuminé en permanence et nous ne serons plus capables de rien Ainsi on utilise un instrument super propre que l'on appelle dans notre domaine ultra bas bruit de fond Pour vous donner un ordre de grandeur un adulte de 70 kg en bonne santé qui mange régulièrement des fruits et des légumes va avoir dans son corps du potassium 40 Il va donc émettre chaque seconde 8000 particules et tout ça dans une radioactivité tout à fait normale 8000 particules par seconde c'est bien trop pour notre instrument ce qui créerait des collisions parasites dans notre détecteur et nous empêcherait de faire les mesures que nous souhaitons réaliser J'ai oublié de préciser que les particules de matière noire sont très rares à détecter En effet nous nous attendons à quelques collisions par an Ainsi un flux trop important nous poserait problème pour être capable de chercher les quelques particules de matière noire parmi l'environnement radioactif Et puis j'oubliais de préciser notre cuve fait 3 tonnes Donc nous sommes dans un détecteur parmi le plus grand du monde capable de chercher les événements les plus rares de l'univers Pour y arriver il est donc primordial de se protéger du bruit de fond c'est à dire de tous les événements qui ne concernent pas notre sujet d'étude Pour cela nous nous sommes enterrés sous une montagne dans le massif du Grand Sasso au coeur de l'Italie sous 1400 mètres de roche réduisant les rayons cosmiques d'un facteur 1 million Et puis l'expérience qui est donc installée dans un tunnel doit également se protéger de la radioactivité du tunnel lui-même puisque comme je vous l'ai expliqué tout est radioactif Pour cela nous utilisons un grand réservoir d'eau vous avez ici sur la gauche notre cuve contenant le xénon liquide au milieu d'une grande piscine d'eau de 10 mètres de haut et de 10 mètres de diamètre Et puis cette cuve elle-même est radioactive nous devons donc nous protéger de sa propre radioactivité c'est pour cela que la reconstruction en 3D des interactions est importante Cet ensemble de couches agit donc comme un millefeuille de protection capable d'arrêter la radioactivité parasite mais laissant passer les signaux qui nous intéressent Au final, l'expérience ressemble à cela un bâtiment de trois étages sous une montagne au cœur de l'Italie A gauche vous avez donc le grand réservoir d'eau avec à l'intérieur notre chambre à dérive contenant le xénon liquide dédié à la détection A droite l'étage du haut est dédié à la cryogénie puisque le xénon est liquide à moins 100 degrés Celsius En dessous vous avez les serveurs informatiques d'acquisition et à droite une salle de réunion et enfin au rez-de-chaussée les dispositifs de sécurité et de stockage du xénon liquide Et donc là-dedans le xénon c'est notre milieu de détection puisque c'est lui qui nous permet de chasser les particules de matière noire Nous sommes donc constamment en train de l'observer pour détecter ce qui se passe Ainsi dans notre cuve de xénon nous savons qu'il y a 8 isotopes différents Le plus abondant c'est le xénon 131 qui contient 54 protons et 54 électrons ainsi que 77 neutrons Il est stable A droite vous avez le xénon 124 qui nous intéresse aujourd'hui présent avec une abondance de 1 kg de xénon 124 par tonne de xénon naturel Sa différence est qu'il contient 70 neutrons dans son noyau Il a longtemps été considéré comme stable Pourtant nous savons aujourd'hui que le xénon 124 est radioactif et que sa période est extrêmement longue 18 fois 10 puissance 21 ans un 18 avec 21 zéros ou plutôt 1000 milliards de fois l'âge de l'univers Le xénon 124 décroît radioactivement en tellure 124 par double capture électronique c'est à dire que deux protons du noyau représentés ici en rouge vont capturer simultanément deux électrons pour former deux neutrons alors en blanc et deux neutrinos Ensuite les électrons des couches extérieures vont se réarranger pour combler les trous dus à l'absence des deux électrons L'atome libère alors de l'énergie par un processus d'émission de rayons X et d'émission d'électrons et c'est ces particules que nous sommes capables de détecter avec notre instrument le xénon qui va à nouveau émettre un flash de lumière et un signal d'électrons tout comme le WIMP nous sommes capables de détecter ces événements là C'est la signature énergétique de l'événement que nous mesurons et qui nous renseigne sur la nature de l'interaction qui s'est produite En l'occurrence l'énergie libérée ici était approximativement deux fois l'énergie de liaison de l'électron avec son noyon ce qui est donc bien caractéristique d'une double capture électronique Tous les signaux de l'expérience ont donc été enregistrés pendant une année environ Ils sont représentés ici sur ce graphique Vous avez sur l'axe des ordonnées le nombre d'événements que nous avons détectés pendant un an en fonction de leur énergie Les points noirs représentent les mesures que nous avons faites dans notre instrument au cours de son acquisition On est capable d'expliquer la majorité d'entre eux qui sont représentés ici par les différentes courbes de couleurs que nous comprenons très bien Par contre, dans la zone grise nous observons ici une petite bosse qui correspond à une désintégration de 126 événements de Xénon-124 représentés en dessous par la courbe en cloche noire Étant donné que l'on connaît le nombre de Xénon-124 présent dans notre détecteur et la quantité qui s'est désintégrée nous sommes donc capables de calculer la période radioactive du Xénon-124 les fameux mille milliards de fois l'âge de l'univers Ce qu'il faut comprendre derrière toutes ces observations c'est que réussir un tel événement rare sous-entend que nous connaissons très très bien la matière qui nous entoure Nous n'aurions pas pu détecter cette double capture si nous ne connaissions pas notre environnement avec autant de précision Cette mesure difficile avec peu d'événements démontre le très bon fonctionnement de l'expérience Xénon-1tone et nous conforte dans notre travail Même si nous n'avons pas encore découvert la matière noire nous sommes confiants dans cette technologie pour nous donner les meilleures chances pour faire de nouvelles découvertes En effet, Xénon-1tone est maintenant démonté et nous sommes en train de construire Xénon-1tone qui devrait démarrer sous peu Cette nouvelle expérience contiendra 8 tonnes de Xénon liquide et sera prête pour faire de nouvelles découvertes